La parole d'Europe Écologie Les Verts nous a rejoint sur le plateau. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. On vous avait accepté de venir parce que vous lancez une campagne de crowdfunding qui commence aujourd'hui. L'objectif, réunir 12 000 euros pour verser le premier revenu de base avant Noël. Donc le revenu de base, souvenez-vous, le revenu de base, c'était le projet défendu par Benoît Hamon lors de sa présidentielle. Alors d'abord, il faudrait que vous nous expliquiez, que vous vous expliquiez aux téléspectateurs quel est le concept. Qu'est-ce qui vous a motivé à lancer cette opération ? C'est vraiment très simple. C'est-à-dire qu'on s'est dit que le revenu de base, c'est un concept un peu révolutionnaire, comme pouvaient l'être les congés payés ou la retraite, et que c'est difficile de se le figurer. Et donc la manière la plus simple, c'est encore de l'expérimenter pour notamment balayer toutes les idées reçues. Et la manière la plus simple de l'expérimenter, c'est qu'on le fasse nous-mêmes. Et donc on va rassembler 12 000 euros, ça commence aujourd'hui sur monrevenu-de-base.fr, et vous pouvez participer au tirage au sort sans donner d'argent. Et début décembre, j'espère, on aura rassemblé 12 000 ou 24 000 euros, et on pourra tirer au sort, désigner par tirage au sort, une personne qui touchera 1 000 euros par mois pendant un an. Encore une fois, l'inscription est gratuite sur monrevenu-de-base.fr, et c'est pour amener la société à réfléchir à qu'est-ce qu'on ferait de ce revenu de base. Est-ce qu'on s'arrête de travailler ? Est-ce qu'on travaille moins ? Travaille mieux ? Est-ce qu'on se nourrit mieux ? Est-ce qu'on prend du temps pour soi, pour ses proches ? Je crois qu'on a besoin aussi de se projeter dans une protection sociale du XXIe siècle, plutôt que de courir après le plein emploi. Moi, depuis que je suis né, on me dit « t'inquiète, le plein emploi c'est l'année prochaine ». Et depuis que je suis né, depuis 37 ans, ce n'est pas le cas. Non. Julien Bayou, il y a quand même une chose qui attire un peu notre attention, c'est que tout le monde peut s'inscrire, quels que soient les revenus. Est-ce que vous trouvez normal qu'une personne qui n'a pas de besoin, qui a un revenu confortable, puisse aussi gagner et remporter ses 1 000 euros par mois ? C'est le choix de chacun dans cette expérimentation. Vous pouvez aussi donner... On a fait la responsabilité ? Chacun vraiment fait comme il le sent. On a aussi beaucoup de questions de gens qui disent « j'aimerais bien contribuer, mais je ne veux absolument pas être tiré au sort. Est-ce que c'est possible ? » Alors oui, c'est possible. Et il faut bien imaginer que dans le cadre d'un revenu de base qui serait versé par l'État, par exemple, il y aurait des redistributions par l'impôt. C'est-à-dire que la personne qui gagne beaucoup, beaucoup d'argent, 15 000 euros par mois, par exemple, ce 1 000 euros versé en plus, en fait, il serait repris par l'impôt. Et donc, c'est redistributif. Ça n'est pas la panacée, mais c'est une manière de lutter aussi très concrètement contre la pauvreté. On sait que quand on met des critères, par exemple le RSA, ou toutes les aides qu'on peut toucher, eh bien il y a beaucoup de non-recours. C'est-à-dire qu'il y a environ un tiers des gens qui devraient toucher 450 euros qui ne peuvent pas faire les démarches pour plein de raisons, notamment les complexités administratives, mais aussi plein d'autres raisons. Et donc, le plus simple, c'est encore de le verser directement. Alors, il y a une opération similaire qui a été menée en Allemagne. Est-ce que vous avez déjà du recul ? Comment ça a fonctionné ? Parce que j'imagine que vous vous êtes un peu renseigné. C'est super. On a pu bénéficier de leur expérience. Ça s'appelle Mein Grunde Einkommen. Donc, c'est mon revenu de base, tout simplement. Évidemment, on est en lien avec eux. Et alors, ce qui est fabuleux, c'est qu'ils ont pu développer plus de 100 revenus de base. Donc, ils commencent déjà à avoir vraiment du recul, un bon échantillon pour mener une évaluation. Et puis surtout, ils ont amené 700 000 personnes à se poser la question « Mais moi, qu'est-ce que je ferais avec un revenu de base ? » Et c'est vraiment ça qu'on veut amener dans la société. Il fut un temps où la question de la couverture maladie ou de la retraite, ça semblait une utopie. Aujourd'hui, c'est du banal, c'est du quotidien. Et donc, c'est aussi à ça qu'on doit se préparer, vraiment anticiper les mutations du monde du travail, notamment. On parle de robotisation, d'emplois dégradés, de burn-out, etc. Et donc, aujourd'hui, on doit pouvoir choisir notre vie. Et c'est un outil, c'est le revenu de base. Voilà, donc ce site, si vous voulez participer, ça s'appelle monrevenudebase.fr. Vous avez déjà récolté 4 221 euros, 23 centimes très précisément. Donc, il faut atteindre les 12 000 pour pouvoir tirer une première personne au sort. Et vous comptez le faire d'ici quelques mois ? D'ici avant Noël, j'espère. Et en tout cas, bien sûr, l'inscription est gratuite. Inscrivez-vous sur monrevenudebase.fr. Eh bien, merci beaucoup. Merci Julien Bayou d'être venu ce matin pour nous expliquer cette opération. qui doit amener effectivement à réfléchir. C'est le but, on l'a bien compris.